On nous demande ici de calculer le sinus de 2x, le cosinus de 2x ainsi que la tangente de 2x, sachant que le cosinus de x vaut 3 cinquièmes et sachant que l'angle x se trouve strictement entre 0 et pi demi radian. Pour trouver le sinus de 2x et le cosinus de 2x, nous pouvons bien sûr appliquer ces deux formules de duplication. Et pour les appliquer, on a besoin de sinx cosx et là aussi de sinx cosx. Or, on ne connaît que le cosx. Par conséquent, nous allons débuter à trouver le sinus de cet angle x. Le cosinus de x étant égal à 3 cinquièmes, nous pouvons en déduire par la formule fondamentale de la trigonométrie que le sinus au carré de x plus ce cosinus de x au carré est égal à 1, dont nous déduisons que le sinus de x doit être égal à plus ou moins cette racine carrée. Or, nous savons par hypothèse que le x se trouve strictement entre 0 et pi demi radian, dont nous déduisons que le sinus de x doit être strictement positif. Alors, le sinus de x est égal à plus cette racine carrée, c'est-à-dire le sinus de x est égal à 4 cinquièmes. Connaissant maintenant le sinus de x ainsi que le cosinus de x, on peut appliquer ces deux formules. Regardons dans cette première, nous remplaçons le sinus de x par 4 cinquièmes et le cosinus de x par 3 cinquièmes. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là qui mène de suite vers sinus de 2x est égal à 24 vingt-cinquièmes. Idem ici, nous remplaçons le cosinus de x par 3 cinquièmes et le sinus de x par 4 cinquièmes. Donc, le cosinus de 2x mène vers ce calcul-là, ce qui donne de suite cosinus de 2x est égal à moins 7 vingt-cinquièmes. Pour calculer la tangente de 2x, on peut également appliquer la formule de duplication correspondante ou bien on applique la définition de la tangente. Définition qui dit que la tangente de 2x est égale au sinus de 2x divisé par le cosinus de 2x, comme ceci. Or, le sinus de 2x, on vient justement de le calculer ainsi que le cosinus de 2x. Donc, il suffit de les remplacer par leur valeur numérique. Voilà, c'est fait. Et ce calcul mène de suite vers tangente de 2x est égal à moins 24 septièmes. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.